Ah ! Vous pouvez dire bonjour à Youtube ! Un excellent article sur les... Alors, tout ça, c'est des tremblements de terre et des effets de bord suite à Katniss qui a baffé sa femme et qui est tombée pour violences conjugales, comme Tabouaf, comme... Ayou ? Bayou ? Bayou ? Je crois que c'était ça. Bref. Et il y a un article qui est assez intéressant qui dénonce le patriarcat, mais au-delà de tout ça, qui est assez intéressant, c'est les violences sexuelles et... La victime dit, j'ai mis du temps à comprendre que c'était une agression parce qu'il était de gauche. Bah oui ! Si quelqu'un est de gauche, il peut pas être violent. Si quelqu'un est de gauche, il peut pas être sexiste. Si quelqu'un est de gauche, il peut pas être raciste. Il leur faut du temps pour comprendre. Et l'article est assez intéressant, vous allez voir de ce côté-là. Alors, attends. Ah oui, c'est juste en haut, après c'est bon, le texte est bien zoomé. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Violence sexuelle, j'ai mis du temps à comprendre que c'était une agression parce qu'il était de gauche. Les partis et mouvements de gauche ne sont pas exempts de violences sexistes et sexuelles. Malgré les beaux discours, des groupes tentent de mettre en place des outils pour recueillir la parole des victimes et sanctionner les agresseurs. Alors ce qui est rigolo, c'est que, d'un autre côté, il y a la gendarmerie, il y a la loi, il y a la police qui est déjà là, qui est déjà en place, en fait, pour ce genre de choses. Mais dans les partis de gauche, non. Dans les partis de gauche, il faut qu'eux-mêmes fassent des réunions où ils enquêtent là-dessus en interne. Il ne faut surtout pas que ça sorte dehors. Ce qui est rigolo. Lorsque Inès a rencontré Eric, il la suivait sur les réseaux depuis quelques années pour son contenu militant. Il a commencé à me parler et à me montrer tout ce que j'aurais pu chercher chez un homme. C'est quelqu'un qui avait une compréhension des codes militants, des théories militantes, du féminisme, du consentement, de tout en fait. Alors évidemment, le nombre de personnes qui font « Ouais, ouais, je suis de gauche, ouais, il n'y a pas de soucis. » Et puis « Roi, 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 roi » c'est un bésodrome, le machin. Ça peut être aussi une technique de drague. « Avant de se voir, il lui fait même remplir un document Excel contenant une liste de pratiques... » Attends, quoi ? Alors attends, parce que je découvre l'article en même temps. Je découvre l'article en même temps. Très souvent d'ailleurs, je prends 30 secondes. Très souvent, les gens, ils disent « Mais bordel, t'aurais pu te renseigner avant et tout, tu dis de la merde et tout. » C'est aussi la base de mes vidéos. C'est-à-dire qu'il y a des articles que je lis, de temps en temps. Il y en a que je survole en diagonale et il y en a juste l'entête. Il me vend du rêve et je me dis « Je le fais en direct. » Le côté à chaud, tu découvres ce qui se passe. C'est tellement plus naturel et tellement plus cool. Et donc, ça permet d'avoir des choses comme ça, des petites surprises comme ça. « Avant de se voir, il lui fait même remplir un document Excel contenant une liste de pratiques sexuelles sur lesquelles Inès doit noter oui, non ou je ne sais pas afin de savoir quels actes peuvent être pratiqués ou non, mais à quel moment. » Il s'est pris pour quoi ? Il s'est pris pour Sacha Gray ? Non, Sacha Gray, c'est la ligne actrice. Il s'est pris pour... Comment il s'appelle ? Dorian Gray ? Non, ça, c'est le mec dans son portrait. Merde, je ne sais plus comment il s'appelle. Ce n'est pas grave. Monsieur Gray. Christiane Gray. Merci, Roll. Christiane Gray. Il s'est pris pour Christiane Gray ? C'est à quel moment... Alors déjà, franchement, alors... À quel moment quand tu sors avec quelqu'un genre... Genre, t'es au resto ? Tiens, signe ça. Je peux te prendre par le cul, je vise les yeux, ça te va ? Si je te prends par les trous de nez. Hein ? À quel moment ? C'est une technique de drague ? À quel moment tu dis ce mec en face de moi, il a l'air bien ? Il a l'air... Il a l'air d'avoir les neurones bien connectés ? Ou dans l'autre sens. Dans l'autre sens aussi, c'est pareil. Mais après tu dis bon, ça va, et des deux gauches ? À quel moment ? C'est pas un menu McDo, quoi le machin. Il parle également à l'écrit et à l'oral des actes qui pourraient déclencher un traumatisme psychologique. Mais quand Eric vient chez elle, il ne respecte pas les accords préalables. Le lendemain, Inès tente de lui parler. Du fait de son consentement a été outrepassé à plusieurs reprises, mais son partenaire se braque. Il a commencé à me dire qu'il avait l'impression d'avoir passé une super soirée, que j'étais en train de tout gâcher. Il ne voulait pas entendre parler de viol. Pour lui, mon agression est une relation sexuelle que j'aurais mal vécue, se rappelle Inès. Alors du coup, si Inès se ramène le lendemain matin et je dis écoute, t'as visé les yeux et tout, mais tu vois, moi je l'ai vécu un peu comme un viol et tout. Cette partie de la gauche est un peu chelou. Écoute, j'ai senti comme une impression de viol, mais j'aimerais bien qu'on en discute avec toi. C'est compliqué. Il a été invité à un événement sur le consentement. Elle ne verra plus jamais l'homme après cette soirée et mettra fin à leur relation. Un an plus tard, il conçoit finalement avoir commis une agression sexuelle et accepte une proposition de justice restaurative. Qu'est-ce que c'est une justice restaurative ? Il va lui refaire son hymne ? Ça marche comment ? Processus qui répare l'ensemble des répercussions d'une infraction en dehors de la justice pénale par un échange entre victime et agresseur. Mais Inès abandonne très vite ses possibilités. J'ai eu des retours des militantes comme moi comme quoi il utilisait ça pour se dédouaner, pour continuer à évoluer dans le milieu militant à tel point qu'il a été invité à un événement sexe positif sur le consentement en tant que participant. Alors, je résume Robert ! Non, comment il s'appelle déjà ? Kevin non plus. Eric, pardon. Donc, je résume. Eric couche avec une militante de gauche. Il lui fait signer un truc en mode Dorian Gray. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire ? Il ne tient pas ses conditions ou alors, ça se trouve, elle n'a pas lu la petite astérisque et les clauses en bas. Elle s'est sentie violée. Elle a décidé d'en parler avec lui. Finalement, il a dit bon, ok, j'accepte de faire un stage de sexe positif en tant que participant et du coup, il recommence. La gauche. Enfin, plus la gauche internet quelque part. La jeune femme est encore sous le choc. C'est aussi ça. On dévite sur plein de trucs mais cet article est vraiment intéressant. C'est aussi ça. C'est-à-dire que chez ces militantes et ces militants, je pense que vous avez remarqué du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ne couchent qu'avec des gens qui ont la même matrice idéologique politiquement. Ils ne peuvent pas coucher avec un mec de droite parce que, ça se trouve, elle serait respectée parce que le mec de droite il va peut-être coucher avec elle juste parce que c'est une femme ou un homme ou inversement alors qu'elle est couche avec l'autre parce que ils votent pareil que moi. Et du coup, derrière, ils ont d'autres retards. La jeune femme est encore sous le choc. J'ai mis énormément de temps à comprendre que c'était une agression surtout parce qu'il était de gauche. Pour moi, il était impossible que quelqu'un qui en sait autant sur le consentement puisse m'agresser. C'est souvent ceux qui connaissent le mieux la loi qui transgressent le plus la loi. Ironiquement, elle regrette que les hommes de gauche avalent. Pourquoi pas ? Ah oui, non, c'est pas la fin de la phrase. Avalent beaucoup de théories mais ne les mettent jamais en pratique. Il n'y a qu'à voir tout l'arc du bouseux à ce sujet. Clairement. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description. Comme Inès, Louise et Marie racontent avoir tendance à davantage faire confiance aux personnes ayant les mêmes convictions, il y a quelques mois, elles reçoivent un message privé sur Twitter d'un homme qui a plus de 3000 abonnés sur le réseau social et qu'elles suivent pour ses contenus engagés. Il a énormément partagé de musique militante par message privé, ça m'intéressait. Puis ça a dérapé sur des propos tendrancieux voire ouvertement explicites, se souvient Marie. La femme de 25 ans décrit des allusions à des pratiques BDSM dans le cadre de conversations classiques. Il rendait la conversation très malaisante, relate Louise. C'est à partir du gif d'une petite fille qui recevait une fessée que j'ai compris que là, il y avait quelque chose de vraiment alarmant. Se souvient encore gênée la jeune femme de 19 ans. Selon les concernés, l'homme ne voulait pas donner clairement son âge et alimenter un jeu de questions-réponses pour laisser planer un flou sur les sujets. Elles apprendront finalement que le militant était trentenaire. Il avait donc au moins dix années de plus qu'elle. Il s'est servi de ses connaissances et de sa culture militante pour diriger la conversation. Ce que font beaucoup de vidéastes, influenceurs et aussi ça. Les échanges tournent autour du militantisme. Il dit qu'il a un peu cogité sur tous les sujets, notamment sur le féminisme. Donc on lui fait plus facilement confiance. Détail Marie. Louise se sent... Ce qui est fou, hein. Moi je vous dis, mesdames, faites confiance à un mec qui a des blagues salaces, un peu misogynes, un peu sexistes. Parce qu'il n'a rien à cacher. Et vous verrez que souvent derrière, c'est lui qui respecte le plus. Mais bref. Louise aussi se sentait en confiance au début, au regard des valeurs que l'homme semblait partager avec elle. Mais elle s'est rapidement ravisée. J'ai pris l'habitude de me méfier de tout homme cis hétéro, témoigne-t-elle dans un rire jaune. Puis après, elle va sortir avec une femme aux lesbiennes. Puis après, elle va se plaindre que même les femmes lesbiennes, elles peuvent avoir des travers horribles et tout. Étienne dénonce une agression. Rien n'est fait. Il y a trois ans, à la fin d'une soirée avec la jeunesse communiste, Étienne, encore mineur, se retrouve à dormir avec un militant du parti, âgé de dix ans plus que lui. On a eu une relation sexuelle qui n'était pas consentie. Mais il le rend compte. Il dort avec lui pendant un meeting. Ils ont une relation sexuelle. Arrêtez de coucher le premier soir. Ça réglerait 95% des problèmes. J'ai essayé de le repousser. Il ne voulait pas arrêter, décrit-il. Après cette soirée, il tente d'alerter le PCF, de faire remonter l'information à la cellule interne gérant les agressions sexuelles. Arrêtez de faire remonter ça à la cellule interne. Si c'est une agression, aller au commissariat. Ça marcherait beaucoup mieux. Enfin, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il y a tellement de choses qui ne vont pas et tellement de plaintes qui ne sont pas prises non plus de ce côté-là. C'est un autre problème. Mais rien n'est fait. Quand j'en ai parlé avec d'autres camarades, on m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'on entendait des choses sur lui. Détail le jeune homme, encore écœuré. Après avoir passé trois ans au sein du parti communiste, Étienne a finalement décidé de le quitter. L'ancien militant communiste souhaitant rester anonyme, nous n'avons pas directement contacté la sélection locale dont il était membre. Shirley Wirden, en charge du dispositif Stop Violence du parti communiste, il y a encore du monde au parti communiste, explique de son côté multiplier les formations et les rencontres avec les différentes sections afin de faire connaître les démarches à suivre en cas de violence. Si tu es obligé de multiplier des formations pour dire ça c'est pas bien, ça c'est sexiste, il faut mal se comporter, si tu fais ça c'est dangereux, ça c'est pas bien, dissolvez le parti politique. S'il y a besoin d'autant de remise à l'appel, il y a un problème. Parce que normalement tu t'engages en politique, tu es militante ou tu as un certain socle de bienséance, un certain socle de savoir vivre. Si tu es obligé de multiplier et qu'il y a autant de problèmes, dissolvez tout au bout d'un moment ça sert à rien, c'est... Arrêtez. Si des blocages persistent encore, vous n'êtes pas fait pour ça, si des blocages persistent encore, cela provient selon elle du fait que la mise en place de cette cellule est récente et que même si les responsables locaux sont de bonne volonté, il faut le temps que ça s'imprègne. Ce n'est pas normal qu'ils fassent faire des formations, arrêter d'être des salopards, arrêter d'être de faire des agressions sexuelles, arrêter de viser les yeux au bout d'un moment. Non ? Sortez-les de votre famille politique. On va en parler, ça va se tasser et ça sera terminé. La place qu'occupent les militants accusés d'agressions sexuelles au sein du groupe influe sur la gestion de la situation. Quand c'est une personne qui n'a pas de pouvoir, les procédures vont aller très vite. En revanche, quand c'est quelqu'un qui a du pouvoir ou un bon réseau, on va rencontrer des problèmes, décrit Manel Jadoun. Ancienne militante, au sein des jeunes communistes, aujourd'hui secrétaire général du collectif Rassemblement pour l'égalité et la démocratie. Le RAID, je le connais même pas celui-là. Le pouvoir ne s'arrête pas au poste. Plus le groupe est informel, plus le pouvoir sera informel et basé sur le charisme. Analyse Emeline Fourmand, chercheuse en sciences politiques à l'université de Genève. Les valeurs de gauche devraient amener à dénoncer les violences sexuelles et à agir. Pourtant, la plupart du temps, il ne se passe rien. A constaté la chercheuse. On va en parler. Ça reste assez. Ça sera terminé. La peur de conséquences sur le groupe et son image est une des raisons pour lesquelles la parole des victimes n'est pas systématiquement écoutée. Surtout, en période électorale, ça peut être utilisé par le camp adverse pour discréditer. Plus les enjeux sont grands, plus il sera difficile de faire entendre les voix des victimes, poursuit Emeline Fourmand. Non, il ne faut surtout pas dire. Il ne faut surtout pas dire que machin, il a violé machin. Parce que sinon, tu vois, le camp d'en face, il va nous discréditer, on va passer pour des cons. Tu ne trouves pas que tu passes mille fois plus pour un con de cacher ce genre d'affaires ? Au bout d'un moment, non ? C'est complètement débile. Je ne suis pas sûr que les victimes soient plus écoutées dans les groupes de gauche. Leur parole est encore souvent remise en question. résume Lucie. Membre du Paris Queer Antifa. Oh la vache, Paris Queer Antifa. Un collectif antifasciste de lutte contre les LGBTQI plus phobie. Et le patriarcat. Ça fait Sonic, The Hedgehog 3, Hank Knuckles. Tu me remixes. Elle décrit les groupes les groupes qu'elle fréquente comme virilistes, blancs, hétérosexuels, validistes, qui consciemment ou non promeut une société faite pour les valides, excluant les autres du fait de leur handicap, par exemple. Six genres et soulignent la difficulté d'y dénoncer les oppressions qui existent. Il n'y a aucun blocage de dénoncer des oppressions qui existent. Il n'y a aucune difficulté. Tu avais subi une agression ? Va au commissariat. Au lieu de dire « Ouais, t'as vu, lui, il m'a agressé. Ouais, mais non, parce qu'après, on va être discrédité. Ok, on ne dit rien. » En fait, vous créez vous-même votre propre difficulté au bout d'un moment. Pour contrer cette omerta qui s'impose eux-mêmes, du coup, les militantes féministes tentent de mettre en place des outils afin d'accueillir les témoignages des victimes et de sanctionner les agresseurs. Il n'y a pas de démarche générale à suivre. On agit au cas par cas. Vous avez pensé au commissariat ? On accueille les plaintes, on se met au service des victimes et parfois, lorsqu'on l'a envie et la disponibilité émotionnelle, on travaille avec les agresseurs. Détail la militante du Paris Queer Antifa. Généralement, c'est l'exclusion de l'agresseur qui est privilégié. Mais si un agresseur, ce n'est pas une exclusion qu'il faut, c'est une condamnation ? Et ça, ça lutte politiquement pour gouverner le pays. Vous avez vu ? Il n'y a pas de justice, de condamnation, de loi. Non, non. C'est ils décident qui est au goulag, ils décident qui est en dehors de la société. C'est quand même ça que doit marcher la société pour eux. Oui, comme tu dis, Lenmar, on n'est pas censé pas avoir le droit de se faire justice nous-mêmes. Ben non, eux, ils sont jugés bourreaux. C'est des judge dread. Comment on appelle ça déjà ? Du fascisme, je crois ? Mais de toute façon, les antifascistes, c'est juste du fascisme inversé. L'antiracisme, c'est du racisme inversé, en fait. La jeune femme souhaiterait qu'il existe des ressources communes et disponibles en ligne regroupant des outils pour accueillir au mieux la parole des victimes, des conseils ou des réflexions sur les situations rencontrées. Emeline Fourment a de son côté... Franchement, tu prends un mégaphone, tu hurles dans la rue ou tu vas au commissariat, tu hurles et qu'on te dépose ta plainte. Tu hurles qu'on ne dépose pas ta plainte, enfin qu'on ne prenne pas ta plainte en compte. Il n'y a pas besoin d'avoir des outils ou d'une FAQ en ligne pour dire « Qu'est-ce que je fais ? » Emeline Fourment a de son côté observé que le groupe informel et autonome font généralement le choix de solutions alternatives à la plainte en justice. Exclusion du groupe, marginalisation ou encore des processus de justice transformatrice, mais cela suppose que l'agresseur ait reconnu les faits, cite la chercheuse. Cela a ainsi été le cas pour tenter de répondre à des situations de ce type lors de la mobilisation ou d'occupation comme à Notre-Dame-des-Landes par exemple. La plupart du temps, on exige qu'il y ait une plainte de la victime pour engager des processus internes, ce qui n'a pas de sens, souligne Manel Jadoun du Red. La question de la justice est une décision indépendante de celle de l'exclusion d'un parti. La vie d'une personne ne se termine pas si elle n'est plus dans l'organisation politique, mais il est nécessité par prévention de protéger la victime et d'enquêter en interne. Ça ne veut rien dire ta phrase. Parce qu'il sort juste du parti politique. C'est une décision en justice. Ça impacte quand même aussi sa vie politique à lui, au mec. Donc franchement, tu as beau t'appeler Red, mais Red is dead, ça ne sert à rien. Sachant que moins de 2% des viols et tentatives mènent à des condamnations, et ça c'est vrai, et c'est complètement ouf, se baser sur une décision de justice pour écarter une personne peut en effet être questionnable. Aujourd'hui, la présomption d'innocence semble prévaloir sur le principe de précaution. Regrette le secrétaire général du Red. Il regrette la présomption d'innocence. Parce que pour eux, tu es présumé coupable. Direct. C'est comme ça qu'il marche. Et mine de rien, dans le paradigme, ça a putain d'importance. Parce que quand tu es présumé coupable, au pire, imagine, tu as la peine de mort. Bon, il est mort. Et puis 2 ans plus tard, ah mais en fait, il n'était pas coupable. Bon, tant pis. Rares sont les exclusions de partis. Plusieurs affaires, surtout que ça inverse les valeurs aussi. Au lieu de trouver des preuves pour contredire le fait qu'ils ne soient pas innocents. Non, il faut trouver des preuves pour contredire le fait qu'ils ne soient pas coupables. Rares sont les exclusions de partis. Plusieurs affaires récentes en témoignent, comme la plainte déposée contre le député LFI, Éric Coquerel, pour harcèlement sexuel. Ou encore celle d'un élu communiste parisien et son compagnon, publiquement accusé de viol par un étudiant en 2021. Des cellules d'écoute contre les violences sexistes et sexuelles comme celles du PCF ont été mises en place ces dernières années au sein d'autres partis politiques de gauche dont la LFI et Europe Écologie Les Verts. En mai dernier, suivie à plusieurs signalements la cellule de la France Insoumise, l'Union Populaire a demandé au journaliste Taha Bouhaf de se retirer de sa candidature aux élections législatives. Il faut aussi prendre en compte la question de l'indépendance des plateformes qui gèrent ces cellules nuance Manel Jadoun. Il faut de la confiance entre les personnes qui recueillent les paroles et les victimes. Bah ouais, mais la confiance, elle n'est pas là. Quand l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, une des nanas de la LFI qui a dit « J'ai entendu la victime, c'était horrible, c'était affreux ! » Ok, vous avez fait quoi ? On a fait une enquête interne, c'était horrible. Et ok, après on a fait quoi ? Bah, l'enquête est en cours. Super, la confiance. Il faut de la confiance, blablabla, si les dispositifs sont seulement bureaucratiques, sans accompagnement humain, psychologique et matériel derrière, alors c'est un dispositif incomplet. Plus le poste occupé est élevé, plus les organisations semblent avoir du mal à répondre collectivement à une telle situation. Et rien qu'à voir pour le tweet de Mélenchon, le bordel que c'était, alors t'imagines pour des cas graves comme ça. Dans le cadre de l'affaire Quatennens, le député du Nord a annoncé le 18 septembre se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur au sein de la France Insoumise en concertation avec les instances du mouvement, mais continue à être payée. Selon LFI, cinq jours après la main courante déposée par son épouse pour signalement de violence a été rendue publique. Du côté des écologistes, une femme accuse Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, de comportement de nature à briser la santé morale des femmes. Selon le témoignage qu'elle a livré à la députée Sandrine Rousseau, reste à savoir comment le parti réagira. Lisa Noyal. Les prénoms ont signalé et d'un stéril qui ont été modifiés. Bref, vous connaissez le truc. Alors, il y a une autre vidéo qui va suivre sur Quatennens, ce que l'affaire a continué, mais ce sera dans le cadre d'une autre vidéo qui est celle-ci. Quatennens, également accusée de harcèlement par SMS, son épouse dépose une nouvelle main courante. Mais ça, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, n'hésitez pas à donner autour de vous et dites-moi, est-ce que vous êtes de droite et que vous harcelez des gens ? Dites-le dans les commentaires. Est-ce que vous êtes de gauche et que vous harcelez des gens ? Dites-le dans les commentaires aussi. Et abonnez-vous. Pensez vraiment qu'il y en a qui vont se dénoncer dans les commentaires ? Ah 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 !